Salut les coureurs, salut les triathlètes ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité, c'est comment gérer les périodes estivales avec les apéros, avec les repas au restaurant, avec tout cela. Alors avant de parler exactement de quoi faire, il serait bon que vous vous posiez la question. C'est très simple, c'est quoi qui vous apporte le plus de plaisir ? Si votre vie est basée sur les soirées entre copains, les apéros et que c'est ce qui vous fait le plus kiffer, je ne vois pas pourquoi vous allez vous en passer. Si c'est la course à pied, par exemple, qui vous rend super heureux, et que votre rêve c'est de performer, il est évident que ce n'est pas vraiment compatible. Et là, on va vite aborder un problème qui est très simple, on ne peut pas courir deux dièvres à la fois. On ne peut pas être à la fois ce qu'on appelle un bon vivant et être à côté un athlète. Quand je dis athlète, ça ne veut pas dire athlète de haut niveau. Athlète pour vous tirer le meilleur de vous-même. Il faut faire un choix. Ceux qui vous rendent vraiment heureux, vous devez le faire. Je vais prendre des exemples. Moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas, qui ne pume pas. Je ne l'ai jamais fait. Je vais même vous dire, je déteste tout ce qui est soirée, tout ce qui est grande boeuverie. Donc je n'ai aucun problème, car il n'y a même pas la moindre privation me concernant. Après, il y a des gens qui adorent recevoir des amis, faire des fêtes, mais qui, à côté de ça, adorent également courir. Et là, c'est plus compliqué. Mais il faut juste se mettre en face d'un miroir et se dire, c'est quoi que je préfère ? On ne peut pas courir deux dièvres à la fois. On ne peut pas, à la fois, vouloir faire des squats à 250 kg et faire de la muscu tous les jours, et vouloir performer son marathon. Ce n'est pas possible. Je pense à des discussions que j'ai eues un jour avec Fred, en lui disant, moi aussi j'ai fait de la muscu une époque, mais quand je suis passé sur la course à pied, j'ai perdu 25 kg. Pendant la vie, il faut faire des choix. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun sacrifice. Par contre, je ne vous dis pas, bien entendu, de ne pas faire les soirées avec vos potes, de ne pas faire vos restos. Je dis juste qu'à ce moment-là, ce que vous mangez, ce que vous buvez pendant ces périodes-là, vous devez les gérer différemment. Si votre priorité, c'est le sport, ou si votre priorité, c'est faire la fête. Si la performance vous importe peu, pourquoi allez-vous vous priver ? Ça n'a aucune importance. Par contre, moi j'ai des coureurs qui s'entraînent 6 fois par semaine, qui se donnent un mal pas possible pour performer, et qui à côté de ça, vont peut-être ne pas savoir résister à des plats qu'ils ne devraient pas manger, qu'ils ne vont pas résister à l'apéro du soir. Et donc, ils se trouvent tiraillés entre deux mondes. Ils rêvent de performer, pour eux je parle, chacun sa performance bien entendu, mais ils se bloquent par rapport à leur vie à côté. Donc, il faut faire des choix. Il faut vraiment décider. dans quel groupe vous êtes. Et il n'y a pas un meilleur groupe que l'autre. Attention, ce n'est pas ce que je dis. C'est juste ne pas courir deux dièvres à la fois. Alors, vous allez me dire, moi je veux performer, moi je veux faire attention, mais tu comprends, je me retrouve dans des soirées, et c'est difficile de ne pas boire, de ne pas manger. Ça, moi je l'entends chez moi tous les jours. ma femme, qui est une coureuse depuis 25 ans maintenant, depuis qu'on vit ensemble, qui a été une bonne coureuse à 3h20 au marathon, elle a toujours couru, quasiment pour ne pas grossir. Alors, elle fait un mètre 65, 50 kilos, voire même moins. Et effectivement, elle courait pour cela, tout en aimant passer des soirées à picoler avec des potes, ou à faire des super repas. mais elle n'a jamais eu envie de performer en course à pied. Ça lui faisait plaisir, mais ce n'était absolument pas son but. Elle est à des années-lumières à ce que je peux penser, moi. Parce que moi, mon plaisir, par exemple, il est dans la perf. Et si je dois me priver de manger pendant des semaines pour performer, je vais le faire volontiers. et je ne peux même pas parler de sacrifice. C'est un plaisir. Sentir que j'ai un peu faim quand je fais attention, comme maintenant, c'est me dire tu es en train de réussir, tu es en train de faire ce qu'il faut. Et ça me rend heureux. Contrairement à d'autres qui sont dans la frustration. Là, il y a tous les régimes d'été, les body summer qui me font bien rire. Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors, par contre, il y a des façons très simples de gérer pour ceux qui veulent vraiment performer mais qui ne veulent pas se couper du monde. Parce que ça, je le comprends très bien. Soyez juste fort dans votre tête et ne cédez pas à vos copains. On va prendre un exemple très simple. Vous allez à un anniversaire. Vous êtes en plein de préparation. Vous n'avez pas envie de tout gâcher. Vous pouvez être sûr que dans la soirée, vous allez avoir plein de personnes qui viennent vous voir en disant « Allez, pour une fois, tu peux boire du champagne, tu ne vas pas boire du perrier. » Si, je vais boire du perrier. Je vais boire du perrier parce que ma motivation, moi, elle est de me préparer pour la course à pied et je n'ai pas envie de boire de l'alcool ce soir. Je suis là parce que j'ai envie d'être avec vous. Je suis là parce que je suis heureux d'être avec vous. Mais pourquoi je devrais être obligé de boire avec vous du champagne pour m'amuser ? Si je ne bois pas avec vous, je ne fais pas partie de votre clan. C'est ça ? Il faut savoir tenir ça. Pareil pour la bouffe. Allez, prends une part de gâteau. Ça va, c'est mon anniversaire. Tu peux bien faire un écart. Non. Je voudrais plutôt prendre un fruit. Mais je suis super heureux d'être là pour ton anniversaire. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais manger du gâteau alors que moi, demain matin, je vais m'entraîner et je n'ai pas envie de manger du gâteau. Pourquoi toi, tu ne mangerais pas plutôt un fruit pour ton anniversaire puisque toi, tu veux même poser ton gâteau ? Alors, ce n'est pas simple. Mais il faut tenir un petit peu comme un fumeur qui s'arrête de fumer. Vous avez toujours un pote qui va lui tendre un paquet de cigarettes. Allez, ça va, ce n'est pas une cigarette qui va te faire du mal. Tu en fumais vachement avant. Oui, mais là, j'ai arrêté. Donc non, je ne fumerai pas une cigarette. Et si notre amitié dépend du fait que je fume une cigarette, ça ne va pas du tout. Et là, je pense que vous allez arriver à convaincre les gens que vous pouvez à la fois être là pour leur apéro, être là pour leur anniversaire, être là, vous amuser, danser, faire un peu ce que vous voulez. Mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre sous la table. Vous n'êtes pas obligé de manger n'importe quoi si vous n'en avez pas envie. Comme je l'ai dit précédemment, si vous avez envie plus de faire la fête, de vous prendre des belles cuites, de manger tout ce qui vous fait plaisir, il n'y a aucun problème pour moi. mais par contre, à côté de ça, vous ne pouvez pas avoir envie en même temps de performer dans votre discipline sportive. Alors vous allez peut-être performer, mais vous n'allez pas performer comme si vous aviez fait attention. Voilà. Petite réflexion du jour là-dessus. Le plus important est de faire ce que vous avez envie de faire vous, pas ce qu'on vous impose. parce que la société vous impose. Et comme ça, vous allez être heureux. Et non pas vous poser mille questions. Est-ce que je dois ? Est-ce que je ne dois pas ? Vous savez très bien ce que vous devez faire. Si votre but, c'est de vous amuser, de faire la fête tout l'été, faites-le. Mais n'espérez pas performer au marathon de Berlin en septembre, par exemple. si vous voulez performer au marathon de Berlin en septembre, eh bien l'été, il va être sportif. Mais pour qu'il soit sportif, eh bien vous allez faire attention à la bouffe, vous allez faire attention à l'alcool, et puis vous allez résister à toutes les tentations autour de vous. mais normalement, si votre motivation pour la course est plus importante, il n'y a pas de sacrifice. C'est juste une grande fierté de résister. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont à des années-lumière de ce que je pense moi, pour moi, mais moi j'accepte toutes les idées. je ne veux juste pas que les gens aient l'impression qu'ils puissent faire deux choses complètement opposées en même temps. Je prenais l'exemple de la muscu tout à l'heure. C'est exactement ça. Si vous faites trois séances d'une heure de muscu par semaine avec 10 plus répétitions par série, vous allez prendre du poids, vous allez prendre du volume. c'est absolument pas compatible avec la course à pied. Pourquoi vous faites ça ? Si par contre, votre but c'est de prendre du muscle, de vous reprendre 10 kilos de muscle et vous faites ce qu'il faut, mais la course à pied ne vous sert à rien à côté, choisissez votre camp, choisissez ce qui vous fait plaisir, choisissez ce qui va vous permettre de réussir ce que vous voulez. Ça peut être un été de folie, avec des soirées tous les soirs, avec un réveil difficile le matin et on recommence le soir même ou l'inverse. Je vais dans une soirée, je ne bois pas d'alcool, je mange léger, je m'amuse et le lendemain matin pendant que les autres reculvent, moi je vais courir, nager ou faire du vélo. Un choix et vous le suivez mais toujours avec la notion de plaisir. Ça doit être ce que vous préférez faire. Ça doit être ce que vous avez envie de faire parce que les autres vous imposent. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes.